bonjour j'espère que vous allez bien alors dans cette petite vidéo que je vous propose on va voir comment préparer une vignette en fait pour votre chaîne youtube qui soit un petit peu tape à l'oeil donc en utilisant photoshop donc voilà donc dans un premier temps je vais donc prendre la vignette la photo que j'ai fait clic droit donc ouvrir avec adobe photoshop donc voilà donc là j'ai un arrière-plan j'ai pas de calque donc ce qui va être important c'est de cliquer sur l'image d'arrière-plan pour la transformer en calque et la renommer en tant qu'image donc voilà ça c'est fait ensuite donc je vais alors ensuite ce qui avait important c'est de faire un détourage donc avec l'outil de l'assaut magnétique pour venir faire simplement le contour de la boîte avec l'ombre de manière à en faire un doublon qu'on va pouvoir après rajouter par dessus l'image principale pour pouvoir donner un effet sur l'arrière-plan de flou ou de parties un peu plus lumineuses donc là je viens faire le contour voilà en suivant à peu près le bord donc avec le losso magnétique le lasso pardon magnétique donc là par défaut je suis sur deux pixels voilà vous laisser le contour par défaut vous avez normalement la sélection devrait se faire assez facilement voilà jusqu'au bout hop la sélection elle se fait donc à partir de là et je vais finir faire un copier coller de cette partie qui est là collège spécial et hop ça me rajoute un calque que je vais renommer donc là on a la boîte à partir de voilà voilà j'ai donc les deux objets superposés donc là voilà la première étape est faite voilà on va redimensionner la taille de l'image on va se mettre en 1980 pixels donc on se met en pixels si on n'est pas ici voilà donc 1980 pour la largeur et 1080 pour la hauteur tac voilà alors ça c'est redimensionner le c'est la zone de travail 1 c'est pas l'image faites attention de pas vous tromper ce que sinon ça va tout recadrer là votre image voyez une fois qu'on a sélectionné les deux éléments et qu'on les a associés on peut redimensionner l'image dans la zone de travail pour venir s'adapter alors que si vous sélectionnez simplement l'image vous allez vous retrouver coincé puisque une fois qu'elle va être redimensionné elle sera plus recadré non non voilà j'ai la centre à peu près hop je valide appliqué voilà donc maintenant on va travailler sur l'arrière plan donc ici hop je vais dans les filtres les filtres on va venir y mettre un flou gaussien donc là vous tâtonnez vous voyez un petit peu ce que ça donne voilà bon ça c'est pas mal après on peut jouer donc encore un peu dessus on n'est pas obligé de rester sur autant avec 42 c'est trop après un faux coup ni des profondeurs de champs sans pour autant qu'on distingue forcément l'arrière-plan donc l'idéal voilà bon ça c'est peut-être pas mal peut-être jouer sur un peu moins ouais c'est peut-être bien voilà donc vous tâtonnez comme ça jusqu'à que vous avez quelque chose d'un vrai commandable le but ça va être de rajouter un texte par dessus donc il faut quand même qu'on distingue l'arrière-plan mais que voilà il soit pas trop trop lumineux non plus donc là on va voir un petit peu luminosité contraste on va jouer un petit peu sur la luminosité peut-être la baisser un peu qu'on a un peu l'impression que la boîte soit éclairée donc le flou il ya il ya le flou de l'arrière-plan en fait qui permet d'avoir une petite zone lumineuse tout autour de la boîte donc ça c'est bien il n'y a pas besoin de rajouter c'était fait avec les calques ok tac non j'ai venir rajouter mon texte alors j'ai une plus qui sélectionner par défaut je vais garder celle là c'est la r dark darkling que j'aime bien qui est un peu un peu spécial mais vous avez le choix vous avez plein de places de caractères gratuites ou télécharger sur les sites donc voilà après vous testez ce qui vous intéresse donc voilà on va rester sur celle ci pour le texte au code boxing choisir ma couleur on se prend très bien la laisser en rouge mais voilà on va mettre peut-être plutôt du jaune le fond est un peu sombre ou du blanc mais c'est jaune ok je vais rajouter alors des effets on va voir ombre lueur pas forcément alors après t'attends pouvez voir un peu ce que ça donne en fonction de l'intensité de votre fond soit une lueur externe peut donner quelque chose de sympa soit ça va être une lueur interne soit ça va être un contour simplement après ce qui fonctionne bien aussi j'aime bien faire c'est utilisé à une nombre portée ça peut ça peut ça peut être pas mal on va regarder ce que ça donne c'est là pour l'instant je suis pas très convaincu non c'est ça joue trop sur le flou c'est peut-être pas c'est peut-être pas l'idéal on va essayer je pense effectivement de faire autrement alors on interne non non ça c'est pas bon ça c'est pas l'effet pas bon voilà on va porter alors je vais sur l'angle projection d'ombre et l'intensité comme ça ouais ouais ça peut être pas mal je pense qu'on va laisser comme ça ça me paraît bien donc voilà donc une fois que vous êtes calé sur un texte vous embêtez pas vous dupliquez simplement votre calque à contrôler c'est contre levé de ce manière là vous allez pouvoir dupliquer votre ligne et puis après vous venez ressaisir votre texte au fur et à mesure que vous faites vous contrôler c'est contre levé toute façon chaque cas qui est nommé avec le contenu du lettrage donc je passe en anglais alors hop tac allez on contrôle c'est contre levé on duplique la ligne voilà on est invisible caché sûrement pour la boîte voilà le texte est là je le déplace alors pensez à vos positions de calques effectivement à chaque fois que vous allez vous poser un nouveau calque à voir s'il n'est pas derrière l'autre ou derrière l'image principale si vous ne voyez pas apparaître il faut le remonter dans la liste tout simplement voilà hop allez on va taper my chronos voilà on clique droit vous sélectionnez comme ça pour les redimensionner sans repasser forcément par l'outil de texte ça vous le mettez à la dimension où vous voulez on n'est pas obligé d'avoir un lettrage qui soit proportionné et symétrique donc là le besoin c'est d'avoir quelque chose de voyant qui occupe la place on fait pas une mise en page pour un magazine donc du coup vous pouvez très bien déformer le lettrage sans que les proportions de chaque ligne soit identique ça choquera pas pour autant voilà on va grossir un peu tous ces textes hop pareil pour le texte texte pardon unboxing on va le déformer un peu pour le faire rentrer dans les proportions qui occupe mieux la place qu'on a voilà voilà ça c'est fait impeccable dans d'autres côtés pareil on va du piqué texte pour agiter rajouter le nom de du modèle de la montre à marquer zone 3 hop on duplique on va placer là on saisit le texte voilà voilà on peut grossir les tirer un pouvoir visuellement ce que ça donne faut pas hésiter à faire on va dupliquer celui-là aussi pour mettre le 3 tac hop 3 on va le nouveau le déformer un petit peu pour qu'il occupe un peu plus de place hop il clique droit après sur 3 pour sélectionner un outil de sélection en dessous là récupérer la sélection en dessous on voit aussi le 3 et on 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 un peu froid allez alors tac ça c'est fait ça je n'a pas parce que je voulais au départ 1 1 1 qui est on va enregistrer sous forment jpeg donc là on a la bonne dimension on le nomme tranquille par le nom qui va nous on lui retrouver facilement alors jpeg un sou restant jpeg je pense que c'est le moyen le plus simple voilà voilà plutôt muscule majuscule voilà le endroit présentation je vais le nommé comme ça hop 12 on y va tranquille donc l'image est là donc on va l'ouvrir où est ce que ça donne alors c'est un petit peu long voilà ça y est c'est fait ouais mais c'est bon j'ai un petit voilà ce qui me fait pas trop par contre en bas dans l'ombre qui est projeté sur sur la table j'ai pas mal de poussière donc on va essayer de gommer cette poussière avec l'outil et l'outil approprié oui ça c'est pas terrible on va faire deux trois petites retouches rapides allez donc là faut prendre l'outil tampon se mettent en contours flou et là on sélectionne à côté et puis on vient remplir avec de la matière identique alors le but c'est pas d'avoir là c'est garder quand même là les différences d'ombre qu'on peut avoir sur cette projection mais de gommer tous ces petits points blancs qu'on a un maximum de points blancs up on voit donc ça faut renouveler ça voilà à chaque fois je maintiens touche approprié appuyer je sélectionne de la matière pour déposer de la matière voilà je sélectionne de la matière et je redépose à chaque fois donc la manip est simple à faire donc elle est un petit peu longuette voilà donc si vous aviez simplement une tâche ou vraiment quelque chose à gommer on aurait utilisé le dasso pour faire un contour et un remplissage c'était beaucoup plus simple mais là bon étant donné qu'il y a beaucoup de petites tâches le mieux c'est de passer de la manière suivante voilà avec l'outil tampon donc ouais c'est correct moi ça me va plutôt bien donc voilà donc voilà ce que ça donnait voilà ce que ça donne donc je trouve qu'on est pas mal du tout on est pas mal du tout donc on va faire une sauvegarde finir de retoucher un tout petit peu ce qui traîne un peu à droite et à gauche là alors n'oubliez pas que vous pouvez remonter d'une étape en arrière en faisant ctrl z comme sur illustrator illustrator on peut remonter même plus loin que ça parce que c'est un réglage par contre ici vous avez bien l'historique dans lequel vous pouvez naviguer et remonter jusqu'à que vous tombiez sur l'étape sur laquelle vous voulez revenir donc ça c'est l'avantage de photoshop et là on va enlever la petite faire la petite retouche qui a à faire sur la droite là dans le coin de la boîte il y a une petite tâche blanche donc ça évidemment ça se voit pas c'est une question de maniaquerie personnelle je vais aller retoucher ça voilà on fait ça tranquillement bon mais voilà donc là on est très bien moi ça me convient je pense qu'on va sauvegarder comme ça c'est pas mal du tout pas mal du tout ça correspond ce que je voulais faire donc je fais enregistrer sous et j'ai un remplacé écraser l'image que j'avais sauvegardé voilà ok c'est fait tac et là on est bien c'est nickel donc là j'ai ce que je voulais voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de photoshop en tout cas pour ce genre de deux trucs tout simple donc voilà je vous dis à bientôt et je vous proposerai une autre vidéo avec d'autres astuces pour faire du montage photo ou de la 3d